Musique Bonjour à vous autres, je suis le comteux du village. Eh bien, aujourd'hui, on passe sur le rang Saint-Jean pour se rappeler des souvenirs. Maintenant, on appelle ça le boulevard Saint-Jean. Il traverse du nord au sud, des villes de Pierrefonds, de Lors-des-Ormeaux et puis Pointe-de-Laire. Musique Au début, ces chemins étaient bien différents de ce que l'on voit de nos jours. Je vous dirais que le premier tracé a été fait lorsque les seigneurs du temps, soit les prêtres Saint-Sulpice, ont cédé les premières terres dans le bout de 1717 environ par là. Il n'y a pas encore de village et d'église à ce moment-là sur le versant nord-ouest de l'île de Montréal. Ça fait que les habitants de la Côte-Sainte-Geneviève, bien, vont à l'église de la Pointe-de-Laire pour les messes, les baptêmes, les mariages et puis les sépultures. Musique Les propriétaires de terres dont le fronton donnait sur le chemin, bien, il y avait le devoir d'entretenir la route qui était, bien entendu, en terre battue, puis de quelques roches qu'on n'était pas arrivées à arracher. C'était pas bien, bien solide et lorsqu'ils mouillaient, bien, les chemins devenaient brouilleux et presque pas praticables. C'était pas évident avec les chevaux puis les voitures. Il y avait des plaintes sans bon sens à l'endroit des censitaires qui n'étaient pas bien, bien vaillantes. Ceux qui passaient sur Saint-Jean criaient aux passagers « Attention, tenez-vous bien, puisqu'on passe à la terre à Bidou! » Bien, c'était le bout, le moins beau de tout Saint-Jean. Musique Bien, ils sont arrivés à la rue Ernest. Ça m'amène à vous dire que nous serons en compagnie de M. Jocelyn Paiement. Un ancien de la place qui a des souvenances du temps que c'était le rang Saint-Jean. J'aimerais vous le présenter un brin. M. Paiement est un criminologue de formation. Il a oeuvré en prévention de la violence faite aux enfants du Québec. Je tiens bien gros à vous féliciter, M. Paiement, pour votre décoration de l'Ordre du mérite du Canada que vous avez reçue en 2017. Les décorations pour services méritoires ont été créées pour reconnaître les gens extraordinaires comme vous qui font la fierté du Canada. M. Paiement est l'un des deux fondateurs de la ligne téléphonique Teljeun. Un service d'intervention gratuit venant en aide aux jeunes aux prises avec des problèmes personnels. Aujourd'hui, il habite à la campagne, comme dans le temps de sa jeunesse, mais dans un autre patelin. Bonjour, M. Paiement. Oui, bonjour, M. le comteux. Je suis content de vous accueillir chez moi. Je crée que vous êtes né sur la rue Ernest. Est-ce que le nom de rue est en l'honneur de votre père? Alors non, je ne suis pas né sur la rue Ernest. Moi, je suis né sur le rang Saint-Jean, au 45-01, rang Saint-Jean. Alors, comment expliquer la rue Ernest? Oui, bien, la rue Ernest est en l'honneur de mon père, qui était propriétaire d'une terre sur le rang Saint-Jean. L'historique un peu de ces rues-là, c'est qu'il faut dire que la famille Paiement, pour Sainte-Geneviève, a joué un grand rôle. Parce que le premier paiement qui est arrivé au Québec dans les années 1760, il s'est installé finalement à Sainte-Geneviève, et il est mort à Sainte-Geneviève. Et il y a eu plusieurs descendants, toute la lignée des paiements au Québec, c'est à partir de là. L'histoire de ma lignée à moi, sur le rang Saint-Jean, date de 1874, l'année où Toussaint Paiement a acheté une parcelle de terre. Je ne sais pas s'il a obtenu la communauté des frères Sulpiciens, des seigneurs de l'île, mais il s'est installé là. Toussaint l'a vendu à Albert. Albert l'a vendu à François-Xavier. François-Xavier, lui, l'a vendu à Albert Paiement et Ernest Paiement, les deux frères. Puis, finalement, le bout de terre qui était à Ernest, il est arrivé à mon frère Richard et moi. Ça, c'est l'historique de la terre. Bon, sur cette terre-là, au départ, il y avait une maison, une ferme, ancestrale. C'était une maison en déclin de bois qui avait du style, qui avait trois lucarnes, qui avait deux étages. Les bâtiments étaient tous reliés ensemble. La maison, le garage. Puis, au bout, il y avait la laiterie et la ferronnerie. Et un peu plus loin, il y avait le poulailler, les bâtiments pour les outils oratoires. Et il y avait la grange, la grangelle à toit pentu, qui jouait le rôle d'écurie, d'étapes, de porcherie et de poulailler. Les animaux étaient là. C'était des maraîchers. C'est des gens qui allaient au marché, qui allaient au marché Monsco, qui allaient au marché Jean-Talon et surtout au marché de la Chine. Si on parle un peu plus de la maison elle-même, elle était assez cossue. Il y avait un haut côté et un beau côté. Dans le haut côté, tout était fini en cèdre rouge. Tout le bois était embouffeté. Et d'ailleurs, il reste en honneur de mon père, a gardé des relicots de cette maison-là. Entre autres, le fameux poteau d'escalier, tout en sède, un bois de sède d'une pièce. Tellement beau que moi, je m'en suis servi comme modèle, parce que je suis tourneur à bois, je suis féministe. Je m'en suis servi comme modèle pour tourner tous les poteaux de mon patio extérieur. Quand je vous parle, bon, encore ça, c'est une pièce de l'escalier. L'escalier avait quand même une signification pour mon père. Il me racontait que quand il était jeune, on parle d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans, quand il arrivait de la visite, il était gêné. Alors, les enfants, tous les enfants, il allait se cacher dans l'escalier. Là, il regardait à travers les barreaux qui venaient. C'était à l'époque. Puis, les portes, les portes d'armoires, c'était assez impressionnant de voir ça. Tout en sède. On voit comment c'était monté. Le prenez béni, je trouve ça intéressant, c'est bien fini. Tout est bien travaillé, embouffeté. Je trouve ça sympathique que mon père ait eu l'idée de garder ça. Ça démontre aussi l'attachement qu'il y avait pour sa maison. Puis, il y avait aussi un salon, un beau salon. Les portes étaient toujours fermées. On y allait juste le dimanche où les enfants pouvaient recevoir leurs cavaliers ou les gars leurs blancs. Et à part ça, c'était fermé. Et c'est là que mon grand-père ait été exposé vers les années 52. Encore, les gens exposés à la maison. Ça, je me souviens de l'avoir vu dans son cercueil, dans le salon. De mémoire, j'étais pas vieux, j'avais deux ans. Ensuite, il y avait le beau côté. Le beau côté, c'était pour l'été, ça. Là, on transportait la table, les chaises. Par contre, il y avait un deuxième poêle, là. Alors là, il servait du poêle. La maison, la grange, elle, a été démolie vers les années 70. La maison, elle, elle-même a été démolie vers les années 1964, à peu près. L'autre maison qui s'est bâtie à côté de celle-là, la maison ancestrale, c'est la maison de mon père, Ernest Péman. Quand il a acheté la terre, mon grand-père a dû à terre en deux, de moitié pour Albert, puis de moitié pour Ernest. Mon père s'est construit une maison, il s'est marié vers les années, bien, en 1950. C'est toute une maison qui est en bloc de ciment, en parpaing, avec un crépi blanc partout, un toit bleu, le toit manzardé. Ce que je me rappelle, c'est que toutes les maisons anciennes du rang Saint-Jean, les familles Trottier, Robitaille et autres, Labrosse, étaient bâties de façon perpendiculaire au rang Saint-Jean. Alors que les maisons qui ont été construites plus dans les années 50, la façade donnait sur le rang Saint-Jean. Puis ils étaient, bien, de type des années 50, plutôt carrés, rectangulaires. Ça fait que c'était tout à fait un autre style. Et l'agissement du chemin qui passe de rang à un boulevard à six voies entre 1965 et 1966, bien, il y a plusieurs maisons ancestrales qui sont démolies pour faire place à la nouvelle route. Ça a été un vrai massacre, dont la maison de la famille Trottier, bâtie en 1875, et tout près, un descendant des Trottiers, bien, avait construit sa maison avec des poutres en provenance de l'ancien manoir des Demoiselles Chériers, situé à la pointe Monc à l'île Bizarre. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça a bouleversé la vie de tous les habitants durant Saint-Jean. Parce que là, on possède une voie, on rencontre, puis on vient, tu sais, une petite, une petit rang, dans un boulevard. Alors là, ils ont empiéter, ils ont exproprié. Et plusieurs en ont profité pour vendre leurs terres. Plusieurs en ont profité pour déménager. Il y en a qui ont fait déplacer leur maison pour aller au village de Sainte-Genevière. Je pense entre autres à M. Ernest Robitaille, qui a fait déplacer sa maison moderne, pas l'ancienne. L'ancienne a été démolie. Le 4501, dans Saint-Jean, la maison où je suis née, elle aussi a été démolie. Donc, tous les terrains ont été empiétés, expropriés, et les bouledoseurs sont passés là-dedans pour construire le nouveau boulevard. et les boulevard sont passés là-dedans. Quand ils ont décidé d'élargir, Laurent-Saint-Jean boulevard, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé les clôtures de pierres qu'il y avait dans le rein, en tout cas chez nous, vis-à-vis de la terre de François-Xavier Paiement, Ernest Paiement, tout ça. Il y avait des clôtures de pierres à partir du Laurent-Saint-Jean jusqu'au bout. Il y en avait dans tous les sens, en longueur et en transversal. C'est vous dire, la quantité de pierres et de roches qu'il y avait sur ces terres-là, c'était phénoménal. Je pense qu'on était dans une zone où il devait avoir pas mal de moraines, de glaciers. Et à chaque année, il y avait une séance, une semaine ou deux, on ramasse des roches. Il y avait un cheval, il y avait un stone boat, c'est ça. On perd, on appelle ça un steamboat. Moi aussi, j'appelle ça un steamboat, une partie de ma vie jusqu'au jour où, en lisant ou en voyant un film, là, j'ai vu qu'ils appelaient ça un stone boat. Ah, il mettait les pierres là-dessus. Donc, c'est un traîneau, en fait. Il y a peut-être 40 pouces de large, 80 pouces de long, il est né par un cheval. Le temps, tu ramasses des roches. Des roches, tu vas jusqu'au bout, puis tu fais ta clôture, tu fais ta clôture. Avec la quantité clôture, puis la hauteur des clôtures que j'ai vu, ils n'ont pas fait ça une année. Donc, depuis 1834, à chaque année, ils l'ont fait. Puis, c'était long, là, tu sais, c'était beau. C'était beau. Et, ben, pour les entrepreneurs qui ont fait le rang, utiliser ça, mais pour emblayer le nouveau boulevard, parce qu'ils ont pas mal à Plany, le boulevard Saint-Jean, parce qu'il y avait des cônes qui avaient, tu sais, ça suivait le sol naturel, là, tu sais. Alors, ils ont tous comme plus égalisé ça. Ils sont servis des pierres, des clôtures de pierres. C'est intéressant. Alors, sans le savoir, nos aïeux ont contribué de leur soir, de leur main pour construire le boulevard Saint-Jean. Mes parents, eux, n'avaient pas le goût de déménager, puis s'en aller au village, à Saint-Geneviève. Ils ont décidé de garder l'équivalent de deux terrains pour se construire une maison à eux et garder un autre terrain vacant au cas où Richard ou moi décidions de rester là aussi. Donc, la rue Ernest, bien, j'imagine que mon père a contacté la ville de l'Art des Ormeaux. Il lui a dit, écoutez, moi, je me reconstruis, j'aimerais ça que vous fassiez une route, une rue, pour me rendre à ma maison. D'où la création d'une première rue Ernest, qui n'était pas asphaltée, là. C'était juste une jonction, là, qui nous amenait, c'est un petit chemin, qui nous amenait à notre nouvelle maison. Ce n'est que vers les années 90 que la rue Ernest s'est déplacée. Quand la ville a continué à développer tous les terrains, là, ils ont fait en sorte que la rue Ernest arrive vis-à-vis la rue Harris. Donc, là, la rue qu'on connaît aujourd'hui, au point de Saint-Jean, Ernest d'un côté et Harris de l'autre, bien, ça, c'est celle qui existe aujourd'hui. Et le petit bout de rue qui existait, qui s'appelait la rue Ernest, n'existe plus. La maison non plus a été démolie, la salle du 50 au Ernest. Et le bout de terrain qui restait pour mon frère et moi a été vendu. Et c'est devenu maintenant le croissant Mirabel. Selon les dirs de gens de l'époque, il y aurait eu un accident bien grave dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Ça avait causé bien des émotions chez les gens. J'aimerais que vous nous en parliez un brin. Bon, je peux vous en parler de cet accident-là parce que mon père m'en a parlé à partir de cette pièce que je vous montre ici, qui est un restant de l'avion bombardier Hudson 2 moteurs qui s'est écrasé sur la terre d'Isaac Legault. Comment ça fait que je suis au courant, c'est que j'ai posé des questions sur cette pièce de métal fondu que j'ai trouvé un jour, je devais être âgé de 7-8 ans et ce que j'aimais faire, moi, c'était aller fouiner dans le garage. J'ouvrais le tiroir, je regardais les outils. Évidemment, mon père n'était pas lourd. J'y allais quand il n'était pas là. Et un jour où je trouve ça, ça, ça m'intriguait. Alors ça, j'ai pris la peine de le sortir et j'étais à mon père, je dis, c'est quoi ça? Il dit, ça, c'est un morceau d'avion. C'est là qu'il me raconte l'histoire qu'en juillet 1942, lui, il y avait 20 ans, il travaillait au champ. Il entend une explosion. Il se demandait un coup de tonnerre. Il dit, c'est un avion explosé dans le ciel. Il dit, c'est au-dessus de la terre, disait, que le goût quittait la terre voisine de mon grand-père, François-Xavier. Alors, il a vu dans le ciel, il a vu de l'explosion, il a entendu, il a vu la fumée, l'explosion, il a entendu le boum aussi de l'écrasement au sol. Dans les journaux, ils en ont parlé. Il y a eu des... Il y a eu deux autres témoins plus directs encore, les frères Legault, Donna et Roland, qui sont les fils de Zac Legault, qui eux, donc, s'est tombé sur le terre et ils ont raconté que quand l'avion est tombé, il y a un des soldats qui s'est jeté, qui est expulsé de l'avion. Ils l'ont retrouvé mort un peu plus loin de l'écrasement et les quatre autres ont été déchiquetés, brûlés dans l'écrasement. Ça avait fait les manchettes à l'époque, ça n'arrive pas toujours qu'un avion pareil tombe. Et le lendemain, mon père avait été sur les lieux pour récupérer une pièce, un souvenir de cet incident-là. Mais c'est quand même le lien fait important de l'histoire, c'est des hauts faits de Sainte-Geneviève. Au rang Saint-Jean, moi j'étais à l'école du rang Saint-Jean. Je marchais de chez moi à l'école. Matin, midi, midi c'était aller-retour, soir-retour. Donc il y avait deux allers-retours. Et en marchant, bien là je croisais mes amis qui aussi s'en allaient à l'école. Et aussi je croisais toutes les maisons du rang qui devenaient mon visuel quotidien. puis il y a une maison qui me reste en mémoire, c'est celle d'Avila-Laniel. C'est une belle maison de pierres, poids pentus, des lucarnes, qui est perpendiculaire au rang Saint-Jean, avec un peu de bâtiment. Puis c'est une famille ancestrale aussi, les Laniels, dans le rang Saint-Jean. Puis elle est toujours là aujourd'hui. Je pense que c'est la seule qui a été conservée. Pourquoi? Je crois que c'est à cause de sa beauté. Toi pentu, lucarnes, belle galerie en pierre, bien entretenue, toujours plein de fleurs autour. Et ils l'ont transformée en restaurant. Puis elle a été vendue, toujours transformée en restaurant, mais elle est toujours là. Alors à cause de sa beauté, de son style, elle a survécu autant. Bon, toujours en marchant, en allant vers l'école le matin, je ramassais ma gang d'amis, ils vont Cousineau, la famille Cousineau. Il y avait des trottiers aussi. Bon, je me rendais à l'école. Puis en 1959, c'était en hiver, en février, je pense. J'avais 7 ans. J'étais en première année. La maîtresse, c'était Mme Béliveau, qui était ma première maîtresse d'école. Puis elle restait avec sa famille. M. Béliveau restait là. Elle avait ses deux filles, Marie-Ange et Eliane. Puis, bon, imaginez-vous, on était en pleine action de cours en après-midi. Il est comme 15h d'après-midi. Il a tout à coup, rentre M. Béliveau, il rentre dans l'école. Il rentre chez lui, mais il rentre dans l'école en même temps parce que la porte principale d'années sur les classes. Puis là, il dit, bon, là, ils ont trouvé, ils ont trouvé, ils ont pris un orignal qui s'est aventuré dans le Grand Saint-Jean. Puis ça se déroule en face de chez Ernest Péman. Alors moi, évidemment, j'ai carqué les yeux. Je me dis, c'est chez nous, ça. Un orignal. Là, je me disais, bon, qu'est-ce qui va arriver? M. Béliveau, il dit, je m'en vais là. Je m'en vais aider les gars à attraper l'orignal. Fait que là, je regarde la maîtresse puis est-ce que je peux y aller moi aussi? Fait que là, elle dit, OK, oui, oui, oui. Tu sais, ça avait créé un brouhaha dans l'école. Hé, elle a un orignal. Et on attrapait un orignal. Ça fait que ni un ni deux, je m'habille puis avec la permission de la maîtresse. J'embarque dans l'auto de M. Béliveau puis on s'en va jusque chez nous. Puis là, j'arrive, et effectivement, il y avait tout un brouhaha. Il y avait sûrement une vingtaine d'hommes qui étaient autour de l'orignal. Il y avait mon père, il y avait mon encalbert, il y avait des gens du village. Il y avait de l'action, il y avait des câbles, il y avait câblé l'orignal. Puis ils l'ont pris. Ils ne l'ont pas tué rien. Ils l'ont pris puis ils ont contacté, je crois, les gens, les responsables du Grimby pour l'amener là, le sauver. Mais l'animal, il était perdu. Sûrement qu'il avait voyagé, il avait traversé les rivières sur les glaces. D'où il venait? Il venait peut-être de deux montagnes, des îles bizarres, ce coin-là, des régions plus boisées, plus sauvages. Puis, son histoire s'était terminée. Mais pour moi, c'est un souvenir impérissable et aussi, ça avait été relaté dans les journaux. Bien, c'était une bonne raison pour finir l'école de bonheur. À cette heure, nous nous déplaçons à l'école de rang qui se trouverait aujourd'hui où ce qui est la rue Lake. est-ce que c'est la rue? Sous-titrage ST' 501 ... ... Auriez-vous des souvenances à nous partager de votre première école? L'école de Rhin, c'était quand même un lieu de rassemblement important. Tout le monde est passé par là, dans le Rhin. Moi, je l'ai fréquenté de 1958-59-60. J'ai fait mes trois premières années de primaire. En 1958, c'était la maîtresse, c'était Mme Béliveau. En 58-59, il est Mme Béliveau, je dirais, les deux tiers de l'année, puis un tiers, c'est la Mlle Leclerc. Pourquoi de la chose? C'est que Mme Béliveau intervient un drame dans sa vie. Sa fille Éliane est décédée dans un accident. Éliane traversait la rue, courait après son chat, une auto le frappait. Et évidemment, ça a chamboulé toute l'histoire du Rhin Saint-Jean, de Mme Béliveau surtout. Elle a quitté. C'est Mme Leclerc qui est venue terminer l'année. En 1960, c'est Mme Hélène Morin qui est venue enseigner l'école. Il faut dire aussi que l'école de Rhin, comme je disais, ça fait longtemps qu'elle est là. Mon père l'a fréquenté en 1930, puis on le voit tout jeune avec des copains à lui, André Labrosse. À ce moment-là, je me demande s'il y avait de l'électricité. C'est que nous, au moment où moi j'ai été, oui, il y avait de l'électricité. L'école. Mettons qu'on rentre, on rentre par l'entrée principale de l'école, qu'est-ce qu'on voit dans cette école-là? L'école de Rhin. Typique des années, des écoles de campagne, des années avant Duplessis, la vieille école, où tu avais 30 élèves qui étaient de la première à la septième année. Comme dans le film Émilie Bordeloux, où on l'envoie comme maîtresse d'école, ça ressemblait à ça, les filles de Caleb. Un tiers du bâtiment était réservé à la maîtresse et sa famille. Chez elle, il y avait quoi? Donc la cuisine, des chambres, des choses comme ça. Il y avait un mur. Et de l'autre côté, les deux tiers du bâtiment, c'était l'école. Dans le mur, il y avait une ouverture pour permettre aux poils d'envoyer de la chaleur aussi de ce côté-là. Du côté de l'école, alors si on rentre, qu'est-ce qu'on voit? On voit le pupille de la maîtresse qui est surélevé au fond. Derrière elle, les fameux tableaux, avec plein de pancartes, de conjugaisons de verbes, de mathématiques, de pensées religieuses. Et si on regarde un peu plus haut que la fond, on voit sur la grosse poutre centrale, l'alphabet. Alors, donc on a ça comme look. On voit à droite du bureau de la maîtresse, un évier et un gros réservoir 5 gallons. L'eau, on allait chercher à l'extérieur, on pompait l'eau et on mettait l'eau dans le gros réservoir. Et à droite, il y avait la toilette sèche. Donc, il n'y avait pas d'eau courante dans ce bâtiment-là. Ensuite, il y avait les pupilles. En avant, tu avais les pupilles doubles. Les plus jeunes, les plus petits, tu es assis là. En arrière, tu avais les pupilles simples pour les plus grands. Les ans de 5e, 6e, 7e année. Puis, de chaque côté, tu as encore des tableaux, tu as des statues religieuses, tu as des cartes du monde. Donc, c'est un seul local où tu as 7 niveaux de classe. La classe, à ce moment-là, dans les années 58, 59, 60, c'était composé... C'était uniquement les enfants durant Saint-Jean. Ça me blesse, ça remplissait l'école. Moi, je suis le matin, quand je marchais, qui me prenait avec Claude Lireth, qui s'en venait, je rembarquais avec ton marché. On s'en allait ensemble. Après ça, il y avait la famille Coppus, la famille Bonneau, les Cousineaux. Il y avait les trottiers. Puis, dépasser l'école, le travail encore, des labrosse de l'autre côté. Au total, on était une trentaine d'élèves. En troisième année, en 1960, j'étais en troisième année et je me plaisais à dire encore aujourd'hui que j'ai été premier toute l'année. Et je me plaisais à dire ça à mes filles, qui étaient impressionnées. Et quand je leur disais, par contre, qu'on était trois dans ma classe, là, mes filles, mes deux filles, Sarah et Fanny, disaient, mais là, ça compte pas, là, trois, trois dans une classe. Ça se peut pas, là, tu sais, franchement. Ah oui, mais c'était comme ça à l'époque. Puis, pour les consoler, pour leur montrer quand même que j'avais mérité d'être premier toute l'année, je leur expliquais qu'en quatrième année, quand j'étais, j'étais à l'école Saint-Joachan-Point-Claire, où là, on peut dire que c'était une vraie école, on était trente dans ma classe. Bien, j'étais encore dans les trois premiers, mais j'étais pas nécessairement le premier. Mais quand même, tu sais, il y avait un fond, il y avait quand même un fond de succès. Arrivait le vendredi, bien, en après-midi, je parlais de l'avant-midi, mais l'après-midi, et là, c'était le chapelet. On se mettait à genoux, tous les élèves, on se mettait à genoux à côté de nos pupilles. Et il fallait dire un chapelet. Et à taux de rôle, il y en a un qui disait une dizaine. Il fallait dire une dizaine, je pense qu'il y en a cinq dizaines à dire dans un chapelet, je n'en souviens plus trop. Et quand ça arrivait à mon tour, je me mélangeais, je stressais, je perdais mes moyens, mon chapelet, je n'étais pas capable de compter le nombre de « Je vous salue Marie » que je disais. Puis là, je vais demander à mon compagnon de classe, Serge Labrosse, qui était le fils de Roland Labrosse, de me donner un petit coup sur le pied en arrière, avec son genou, pour me dire « Jocelyn, il était rendu à dix ». Ça, c'était comme ça que j'arrivais à m'en sauver, puis à en dire le nombre qu'il fallait. C'est que ça, c'est un truc. En 1960, l'arrivée d'Élène Morin comme professeure a changé pas mal l'allure et le climat à l'école. Cette jeune femme-là était vraiment, on pourrait dire, moderne pour son époque, pour nous, durant Saint-Jean. Alors, elle s'est amenée avec plein de possibilités de permission. On avait le droit d'apporter des ballons durant les récréations, des jouets. On peut jouer au hockey, amener au hockey, parce qu'avant, on n'avait pas le droit. En 1958-59, il faut l'inventer des jouets carriens. Avec elle, oui, on pouvait, c'était même souhaité. Et elle a décidé d'organiser pour la fin d'année un spectacle. Aussi, c'est à nouveau. Alors là, elle a dit, vous allez inviter vos parents, vos grands-parents, vos tantes, vos amis. Et elle, elle a invité le curé, Arthur Bastien. Elle a invité le maire, Alfred Labrosse. Alors, tout ce beau monde était là pour la journée du 21 juin 1961, pour fêter la fin de l'année. Et le bouquet, l'événement marquant, c'est qu'elle nous avait montré, appris et fait pratiquer la chanson de Guy Béard, L'Ouvi. À petit comme l'eau, la 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 la. Alors, vous voyez, j'ai oublié les paroles. Et malgré tout l'air, on ne l'a jamais oublié. Mais avec nos petites voix d'enfants de 7, 8, 9, 10 ans, c'était les choristes de l'époque. Avec nos voix plus stalines. Alors, c'est sûr que les mères, les grands-mères avaient les larmes à l'oeil. On était tout beaux, tout contents. Mais c'était marquant. C'était une journée réussie. Est-ce que vous n'arriveniez pas d'autre chose à nous raconter, là, qui était un petit peu cachée en arrière de votre mémoire? Ce qui avait de particulier aussi, c'est qu'on avait la petite enfance, la sainte enfance. Ah, bien oui. On pouvait donner des sous. Ça, c'était donné à des heures de charité, sans doute. Mais pour nous motiver, on disait, on disait, tel montant, vous allez avoir un certificat. Un certificat qui va vous permettre de racheter un païen dans le tiers-monde. Et à un moment donné, j'ai eu mon certificat. J'ai eu un beau certificat qui disait, bon, j'assine le paiement, vous êtes maintenant le parrain de... Puis sur la photo, moi, ce qui m'intriguait toujours, c'était que la figure du jeune enfant qui était là, c'était une figure asiatique. Je me disais, c'est particulier. Tu sais, comment ça fait que moi, je deviens parrain de quelqu'un, comme on disait, dans le temps, un petit chinois. Mais déjà à 8 9 ans, j'étais parrain d'un petit chinois qui s'appelle Jocelyne, d'ailleurs. Ça, c'est écrit là. La qualité de l'enseignement était celle de l'époque des années 1900 à 1960. Donc, c'était pas fort, fort, fort. Assez que mes parents se sont dit, ça ne devrait plus être ça, là. Puis si on se remet dans le contexte, c'était le début de la Révolution tranquille du ministère de l'Éducation qui allait devenir. Ils ont demandé, ils ont écrit une lettre à la commission scolaire. Ils ont écrit une lettre pour leur demander de fermer l'école. Et d'envoyer les élèves, les enfants, dans une autre école, adaptée aux besoins des années 1965 et tout ça. Et l'école fermée en 1962-1963 à peu près. Et c'était la fin de l'école durant Saint-Jean à ce moment-là. Un autre souvenir que j'ai, c'est la croix d'école. C'est impressionnant, bien, dans le règne, il y avait une croix d'école. Et durant le mois de mai, durant le mois de Marie, le soir, les gens du Rhin se ramassaient là. Puis ma mère, comme elle avait un passé aussi religieux, elle aimait ça. Elle nous amenait. On allait à l'école le soir après le souper. Sous-titrage ST' 501 C'est la croix d'école. Je crois qu'elle venait au départ, elle était située sur le terrain de M. Alfred Labrosse. Puis après ça, bien, quand l'école, c'était d'ailleurs, l'école était sur le terrain, une partie du terrain, je ne sais pas si ça avait été donné, loué ou tout ça, mais de M. Alfred Labrosse. Et il y avait donc une grande croix, une croix de chemin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. 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 Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Ça, c'est vraiment le stone boat. Ah, ça, c'était le crochet. Oui, c'était le crochet, puis c'est le véridique celui-là. j'ai encore le stone boat. J'ai encore le stone boat. C'est un peu magané. J'en ai fait un pour moi, c'est pratique pour s'en sortir des choses ici. Puis j'ai pas utilisé ça parce que c'est trop gros. Puis moi, je tire ça avec mon tracteur à gazon. Mais ça, c'était tiré par un cheval. Oui. Ça, c'était un morceau de bois en travers, puis le stone boat, elle était là. Puis, ah oui, la pièce, le bijou, le bijou de monsieur Aumet. C'est un cadenas. Alors, comme on peut voir, ça se visse et la clé du cadenas, c'est ça, il suit là. Ça, aucun, aucune personne, aucun voleur peut s'amener et il ne pouvait pas ouvrir la chaise ou le hangar. Ça, 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 ce qui veut dire, c'est, c'est un produit original de monsieur Aumet. Puis qui a jamais été copié. Je ne crois pas. Enfin, vous avez jamais vu ça. Ben lui, non, moi, je n'ai jamais vu ailleurs. Ça, c'était une autre hangar dans le champ, là, tu sais, je me dis, écoute, c'est en sécurité, la boue. Pour moi, ce qui avait le plus de valeur dans le hangar, c'était ça. C'est parce que je me disais. C'est sûr qu'il y avait peut-être douté à la 3. Je me disais sur quelle invention. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Puis quand tu... mon père disait pas, je sais quelque chose à la chaîne. Je me rendais plus en france que j'oubliais la clé, tu sais. Tu ne peux pas perdre la clé. Si tu t'appelles, là, ça va mal. Exactement. Là, vous avez d'autres objets encore. Ah, vous avez celui-là aussi. Oui, dans l'autre crochet qui est intéressant. Ah oui, une chose que monsieur Aumé a fait. C'est ça. C'est à quoi ça sert. Ben, j'ai bien l'impression que c'est un grattoir de bottes. Exactement. Parce que quand on allait, ben, je vais vous le laisser l'expliquer. En fait, tu vois, hein, que c'était fait par le forgeron ici. Et quand tu reviens du champ, au printemps surtout, avec les pieds remplis de boîte, qu'est-ce que tu fais avant de monter dans les marches? Tu regrettes les pieds. Parce que tu risques d'avoir un petit problème avec la femme. Encore une fois, oui, ma mère n'aurait pas aimé ça, tu sais. Henri le su avec les rideaux. Et on l'aurait su si jamais on était rentré que les pieds. Exact. C'est ça. Et en avant, ici, j'ai un petit vent, un vent de traite pour les vaches. Lui, c'est le plus vieux que j'ai. Je n'ai trois, quatre, là. Mais les autres que j'ai, ben, comme lui, ici, je n'ai un autre. Mais il est plus jeune. Mais tu vois qu'il a été travaillé avec une plane. C'est, ça a été plané. Oui. C'est tout. C'est fait maison, là. Il est bien fait. Oui, oui. Il est beau. J'ai fait des répliques, comme chez Bénis. J'ai fait des répliques de tout ça, puis c'est formidable. Alors, dans les fameux paniers en osier, j'ai des photos de moi quasiment embarquées là-dedans quand j'étais petit. Parce qu'il m'a mené au champ pour ramasser les tomates, puis les deux mains là-dedans pour ramasser les hommes engagés. Ça veut dire les tomates, les pâtards, les fives, les poids, tout ce qu'on peut mettre dans les paniers, là, les oignons. T'es allé au champ, puis c'est ramassé dans ton champ de tomates, là. T'avais que tu travailles. Mais ces paniers-là, on allait chercher ça, on achetait ça où? Oh, bonne question. Le magasin général. Je n'ai pas la réponse. On va aller au magasin général. Ça doit. C'est au village où il devait avoir... Il devait avoir... Il devait avoir zéthique ou ballon chez... Ben, zéthique Rivard ou... Ça, c'est pas... Ça, c'est pas... Au ballon chez Georges Legault. Oui, oui, oui. C'est ça. Et ça m'avait toujours... Il était beau, si j'avais vu d'autres ailleurs, comme ça. Puis vers 55-56, là, ma mère, à mon père, là, écoute, il faut faire autre chose. On ne va pas survivre, là. Puis lui, il travaillait quand même d'années, les légumes. Alors là, il est devenu menuisier. Il a commencé à... Il a essayé le métier de débasseur, polyarbre. Puis lui, qui a travaillé sur la terre toute sa vie, au grand air. Travaillé d'une shop puis un garage. C'est mourir de petit feu. Ça veut dire qu'il est allé bâtir des maisons avec son frère Albert. Ça a été sa vie. Il était plus à l'extérieur. Au grand air. Au grand air. Oui, oui, oui. Puis il a construit des maisons. Bien, je vous remercie bien de nous avoir donné toutes ces explications-là, puis de nous partager surtout vos souvenances. Bien, écoutez, monsieur le comteux, moi, je peux vous dire que c'est un grand plaisir pour moi de partager ces souvenirs-là. C'est des beaux souvenirs. C'est mon enfance. Puis de l'avoir immortalisé au profit de la Société Patrimoine et Histoire de Sainte-Geneviève. Il est bizarre. Bien, je suis très heureux. Au grand air. Au grand air. Je suis très heureux. Au grand air. Sous-titrage ST' 501